... C'est demain que s'ouvre le 20e Salon du Livre de Paris, dont les invités d'honneur sont cette année les écrivains portugais. Aussi, nous sommes à nouveau rendus dans ce pays le plus occidental de l'Europe, mais cette fois dans le nord, autour de Porto, la 2e ville du Portugal après la capitale Lisbonne. 89 000 km2, 10 millions d'habitants, le Portugal est plutôt un petit pays, mais doté d'une tradition artistique puissante, notamment en matière littéraire. On pourra s'initier à ce pays en s'attardant sur les deux guides que Michelin consacre à la terre des explorateurs Vasco de Gama et Magellan, des écrivains Camoens et Pessoa, des cinéastes Oliveira et Monteiro. Le guide rouge, dans une nouvelle présentation, illustrée d'aquarelles, recenses, ville par ville, hôtels et restaurants. Le guide vert, lui, se concentre sur les richesses culturelles du Portugal. A l'instar de l'Espagne et de l'Italie, le Portugal est dominé par deux cités de tout temps rivales et dont le football fournit un symbole parlant. Madrid et Barcelone, Rome et Milan, ici Lisbonne et Porto. Cette dernière est bâtie de durs et sombres granites sur les bords du fleuve d'Ourou, que franchissent des ponts de métal. Porto a couché ses tours Eiffel à l'horizontale, écrit Paul Morand, et de fait, c'est en enlongeant les quais que l'on perçoit le mieux l'esprit de Porto. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme la nuit où Walter rendit visite à sa fille, ses pas s'arrêtent à nouveau sur le palier, il se déchausse contre le mur avec l'agilité d'une ombre, il s'apprête à gravir l'escalier, et je ne peux l'en dissuader ni l'arrêter, pour la simple raison que je désire qu'il atteigne vite la dernière marche, qu'il ouvre la porte sans frapper et franchisse le seuil étroit sans dire un mot. Et c'est ainsi que les choses se passèrent. Le temps de reconstituer ses gestes ne s'était pas écoulé, que déjà, il était au milieu de la pièce, ses chaussures à la main. Ce paragraphe en ouverture est beaucoup aidé déjà par Lydia George, à l'orée de son dernier roman traduit en français aux éditions mételliers, La couverture du soldat. Née en Algarve, au sud du Portugal, en 1946, Lydia George nous compte ici, en 100 brefs chapitres, le singulier destin d'une enfant de la famille Diaz, officiellement fille de Maria Emma et de Custodio, mais en réalité de Maria Emma et du frère de Custodio, Walter. Un secret de famille ? Non, plutôt une étrangeté relatée par une enfant sensible qui se sent proche de son vrai père. L'histoire d'un quart de siècle, une génération. Des exils au bout du monde, l'avènement des temps nouveaux au Portugal. Lydia George réussit ce prodige, construire une épopée intime nourrie d'émotions et du sens de l'histoire.